Musique On va démarrer par l'un des sujets forts, évidemment. Enfin, tous ces sujets sont forts, mais celui-ci résonne particulièrement. J'ai même amené ici, alors pour tout vous dire, c'est même la chambre des notaires qui me l'avait transmis, parce qu'il m'avait échappé. C'était dans le Canard enchaîné il y a quelques jours. C'était des notaires piratés par les Russes. Vous voyez, on est vraiment dans l'actualité. C'est une étude qui a été piratée. Donc, on voit qu'on est vraiment dans cette actualité-là. Et puis, si on regarde un peu quelques chiffres, 400 millions d'euros de pertes cumulées en chiffres d'affaires pour les entreprises victimes d'attaques entre mai et août 2022. On reviendra sur des chiffres aussi du CESAIN. Je vais vous en reparler dans un instant. 330 000 Français qui ont été identifiés, dont les données ont été volées en ligne depuis janvier 2022. Les attaques, on voit, c'est une recrudescence d'attaques. Il y a eu 14 % d'attaques en plus, de tout type, entre le premier trimestre et le deuxième trimestre. Les industries, les services sont les plus ciblés. Mais on voit évidemment toutes les professions juridiques, les cabinets d'avocats, les notaires sont aussi attaqués. Et puis souvent, il y a ces attaques par ricochet. Ce n'est pas vous qui êtes attaqués, mais peut-être une entreprise qui fait partie de vos fournisseurs, de vos clients. Et puis par rebond, on arrive à pénétrer dans votre système d'information. Donc, on va parler de tous ces sujets-là avec nos invités. Je vous laisserai une petite séquence de questions-réponses à la fin si vous avez des questions pour nos invités ou des réflexions à nous apporter. Mais je vais vous les présenter. Donc, démarrant à ma gauche, Alain Bouillet. Donc, bonjour Alain, merci d'être avec nous. Président du CESAIN, qui est une organisation qui regroupe plus de 900 RSSI et DSI de grandes et moyennes entreprises. Et puis Alain connaît bien ce secteur, puisqu'il a longtemps été le directeur de la cybersécurité du groupe Caisse des dépôts. Donc, voilà, il a été au cœur du système. Et aujourd'hui, il est au cœur de ce CESAIN et de toutes ces tendances, de tous ces RSSI et DSI qui composent le CESAIN. À vos côtés, Catherine Chambon. Bonjour, Catherine, merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire générale et présidente du fonds de dotation Amichémy. Vous êtes auditrice interne au sein de la direction de la police nationale. Et vous connaissez parfaitement ce sujet, puisque vous avez créé le service cyber au sein de la police judiciaire. À vos côtés, Nicolas Arpagian, directeur de la stratégie cybersécurité chez Trenmicro. Bonjour, Nicolas est auteur de... Voilà, il y a plusieurs ouvrages. Il y a la cybersécurité dans la collection Que sais-je, au presse universitaire de France. Et Frontier.com, qui est le dernier aux éditions de l'Observatoire, qui vous donne un peu un aperçu de tous ces sujets de cybersécurité qui nous concernent, nous, à titre privé, mais aussi en tant que citoyen et puis en tant que collaborateur d'entreprise, salarié. À vos côtés, Valérian Conrad Brouillard. Bonjour, Valérian, notaire à Paris, qui nous racontera sa propre expérience, qui est liée à la cyber. Mais voilà, on a essayé de pénétrer votre étude avec une fraude au président. Et vous allez nous dire justement comment aujourd'hui vous vivez un peu toutes ces tentatives d'intrusion. Et puis Damien Gréau, bonjour. Damien, merci d'être avec nous, responsable d'innovation chez AD9, qui fournit des solutions numériques justement pour les notaires. Alors, Alain, je vais démarrer avec vous. Donc, en guise d'introduction, pour nous donner un panorama, j'ai donné quelques chiffres. Alors, ces quelques chiffres sont issus d'une entreprise qui s'appelle Another Way, A-N-O-Z-R-A-Y, voilà, W-A-Y. C'est un ancien agent des services de renseignement qui a monté sa société, qui sortent comme ça tout un tas d'indicateurs. Mais Alain, le Césain aussi, à travers ses 900 membres, a aussi quelques chiffres pour nous présenter un peu le contexte. Oui, merci. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, le Césain, le club des experts de la sécurité, de l'information et du numérique, donc en résumé, le club des responsables sécurité français ou francophones, on va dire. Oui, 900 membres. Donc, ça fait à peu près 600 entreprises. Quand on interroge nos membres, en effet, on a ce qu'on appelle un panel représentatif et tous les ans, on sort notre baromètre en début d'année. Donc, le baromètre Césain de 2022 est sorti au mois de janvier dernier et ça mesure, ça mesure, j'irais, les grandes tendances de l'année passée. Donc, 2021, évidemment. Donc, on avait 300 répondants pour ce baromètre cette année là et évidemment, on commence par les par les interroger sur les cyber attaques. Et en fait, on a en moyenne une entreprise sur deux qui nous disent avoir été cyber attaqué une à trois fois dans l'année. Donc, ce n'est pas une cyber attaque, c'est parfois même plusieurs. Et nous, quand on parle de cyber attaque, on n'essaie pas de gonfler les chiffres artificiellement pour vendre telle ou telle solution, comme on le voit beaucoup dans d'autres publications. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vraie cyber attaque, c'est celle qui a une incidence sur le business et on donne une définition très précise de ce que de ce qu'est une cyber attaque. Et quand on dit donc une entreprise, une entreprise sur deux déclare avoir subi une cyber attaque, c'est ça a eu un impact sur le business. Alors, ce qui change d'année en année, c'est finalement l'ampleur et la virulence. On l'a vu avec les hôpitaux, mais pas que, c'est à dire qu'on est maintenant tout est digitalisé, tout est numérisé. Et évidemment, quand on atteint le système d'information, c'est toute l'entreprise qui est qui peut être paralysée parfois pour plusieurs semaines, voire pour les plus grosses, les plus grosses affaires pendant plusieurs mois. Si on regarde un petit peu les causes de comment finalement ces cyber attaques arrivent, malheureusement, c'est encore à 98% par la messagerie et le fameux phishing, donc le mail piégé, que ce soit une pièce jointe malveillante ou un lien vers un site malveillant qui génère, qui génère ce cyber attaque. 73% des entreprises nous disent qu'effectivement, c'est le phishing qui reste en tête en tête de gondole. Alors, si on fait un zoom sur le ransomware, puisque le ransomware est quand même une des cyber attaques les plus les plus courantes, j'allais dire les plus populaires, ces ransomware ont touché en 2021 une entreprise sur cinq parmi nos répondants. Donc, quand je dis touché, ce n'est pas simplement un anti quelque chose, virus ou autre qui a sonné. C'est qu'il y a eu tout ou partie du système d'information qui a été chiffré et voire des données exfiltrées, puisque maintenant, le ransomware, c'est un peu la double peine. Avant, on vous chiffrait vos données, on vous demandait une rançon pour les déchiffrer. Maintenant, on vous vole vos données, on les chiffre et on vous demande une rançon pour ne pas divulguer les données et aussi pour vous aider à les déchiffrer. Donc, on reviendra sur les sujets de rançon avec la cyber assurance, je pense un petit peu plus tard. Si on regarde un petit peu les dispositifs maintenant pour se prémunir de tout ça, il y a eu évidemment la vague Covid, il y a eu le télétravail, il y a eu des choses qui ont été mises en place par les entreprises et une des mesures phares et là que j'encourage évidemment tous nos participants à considérer. C'est ce qu'on appelle le MFA, multi-factor authentication. C'est ce qui permet d'éviter l'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité reste effectivement un des grands mots subis par les entreprises. Alors, on a parlé du cloud tout à l'heure. C'est vrai que l'adoption du cloud a été massive et elle apporte des services considérables dans les entreprises, mais elle apporte aussi de nouveaux mots, de nouveaux travers. Le problème de la sous-traitance, puisque vous n'avez plus la main finalement sur le qui fait quoi sur votre système d'information. Et on l'a vu, vous avez parlé de ce qu'on appelle nous dans notre jargon la supply chain, mais finalement toute cette chaîne de sous-traitants qui défile sur votre système d'information, qui est compliqué à appréhender. Et un point important sur le cloud, peut être, on a souvent eu l'image du cloud, venez dans le cloud, c'est mieux que chez vous, ce sera plus sécurisé, etc. Et en fait, on se rend compte que 8 RSSI sur 10 nous disent que la sécurité du cloud n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Forcément, le cloud fait une proposition de nivellement, alors pas par le bas, mais par l'imédient. Et forcément, quand on est des entreprises un peu exigeantes en matière de sécurité, le compte n'est pas, ce qui entraîne évidemment des augmentations budgétaires significatives, puisqu'on a à sécuriser des choses qu'on n'avait pas à sécuriser lorsqu'on était on-premise. Je termine sur deux points qui ont aussi été évoqués tout à l'heure. Les questions de souveraineté et de cloud, de confiance, ça fait beaucoup de l'actualité en ce moment. On a même un ministère maintenant qui porte ce mot de souveraineté et de confiance. Je crois qu'effectivement, c'est un sujet de préoccupation. 6 entreprises sur 10 se disent préoccupées par ces sujets là. Et je ne sais pas si c'est si c'est lié, mais une entreprise sur deux considère que le niveau de menace en matière de cyber espionnage est élevé. Donc, faites le raccourci que vous voudrez sur ces deux chiffres là. Et puis, on reviendra sur la sur la cyber assurance tout à l'heure. Et je voudrais terminer sur un point que nous, RSSI, nous estimons positif, que les chefs d'entreprise l'estiment peut être un peu moins. Et RSSI, c'est responsable des sécurités des systèmes d'information. Voilà, c'est l'augmentation des budgets. Alors, je le disais tout à l'heure. Effectivement, beaucoup de choses à sécuriser. Une un champ d'action finalement, d'exposition plutôt de plus en plus important. Sécuriser, tout ça coûte de l'argent. Et la bonne nouvelle pour les responsables de sécurité, c'est que les budgets sont en augmentation. Et cette mesure là, on l'a faite avant les phénomènes d'inflation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je pense que la question des budgets va se reposer de manière accrue l'année prochaine. Oui, de toute façon, le numérique demande et toutes les technologies dont on parle là demandent davantage d'investissement. On l'a dit lors du point presse tout à l'heure. Catherine, vous intervenez depuis pas mal d'années, évidemment, dans ce domaine, j'ai dit, autour de la création d'une division cyber au sein de la police nationale. Alors, du côté des entreprises, on sait qu'elles se défendent aujourd'hui. Mais aussi du côté de l'État, de l'administration. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'outils qui sont déployés aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, la lutte contre la cybercommunalité a débuté dans les années 90 parce qu'il est apparu assez rapidement. D'ailleurs, d'ailleurs, que les données qui étaient détenues par des comptables ou des experts comptables étaient fortement attractives pour les hackers et qu'elles étaient extrêmement négociables. Donc, elles nécessitaient ces actions. Évidemment, une réponse assez rapide de l'État et qui a été mise en œuvre pratiquement quelques années après la loi Godfrey. et qui s'est enrichie petit à petit d'une approche beaucoup plus globale, évidemment, de lutte contre la cybercriminalité de manière beaucoup plus organisée et beaucoup plus adaptée au fil de l'eau à l'évolution des modes opératoires. La police nationale, comme la gendarmerie, au demeurant, se sont évidemment installées dans cette problématique pour développer des actions qui sont à la fois répressives. L'organisation de la répression est essentielle, mais également préventive pour essayer de coller le plus possible à la réalité qui est celle d'une proximité, enfin, une absence d'étanchéité d'ailleurs entre les cybercriminels et le système économique. Donc, il était essentiel d'accentuer la prévention. Et c'est à ce titre-là que j'interviens souvent dans ce genre de salon pour apporter des informations sur ce qu'il ne faut pas faire et surtout sur ce qu'il faut faire. Donc, ce point-là n'a de sens que, vous l'imaginez, si nous avons une co-construction avec aussi des autorités européennes et internationales. Donc, l'effort qui a été monté, mené au niveau international se reporte donc sur Europol avec des sections spécialisées et des outils particulièrement performants qui sont mutualisés et avec Interpol qui a installé son siège de lutte contre la cybercriminalité donc à Singapour. Donc, en ce sens, nous couvrons l'ensemble de la planète pour essayer de mutualiser des informations qui permettent d'identifier, de localiser et de mettre sous mandat de justice les auteurs de ces infractions. Notre rôle étant répressif dans cette hypothèse-là, mais également d'améliorer la qualité préventive, c'est-à-dire en apportant des informations qui peuvent être mises à la disposition de l'ensemble. La criminalité étant particulièrement décentralisée, c'est intéressant de mettre en une base unique l'ensemble des clés qui sont découvertes lors de perquisition, par exemple, ou lors de saisies de serveurs, de hackers, pour qu'elles puissent bénéficier à tous ceux qui auront été attaqués par le mode opératoire pour lequel nous sommes intervenus. Cette action nationale, européenne et internationale, se double désormais d'une véritable dynamique mise en place par le ministère de l'Intérieur pour accompagner l'effort de progression et de dissémination des compétences au niveau national dans l'ensemble des services de police et de gendarmerie, avec notamment une école qui permettra d'uniformiser l'ensemble des compétences au sein du ministère pour éviter des disparités. Alors, quand on parle de police, on parle de justice. La justice est également organisée depuis pas mal d'années autour d'une section spécialisée avec des magistrats qui sont extrêmement compétents et qui centralisent l'ensemble des dossiers qui ont trait à la cybercriminalité dans un certain nombre de modes opératoires, en particulier ransomware. Et aujourd'hui, on arrive souvent, on dit, c'est compliqué de repérer les pirates, de les attraper parce qu'ils sont au Corée du Nord, parce qu'ils sont en Russie, parce qu'ils sont en Asie. Mais aujourd'hui, vous dites, oui, on arrive quand même, on y arrive quand même peu à peu à déjouer, déjà à déjouer les attaques, d'une part, mais aussi à en attraper au moins des bouts de filière. Alors, déjouer les attaques, c'est surtout à la victime qu'il appartient de le faire, puisque nous arrivons toujours lorsque, en mode judiciaire, malheureusement, le feu a tout détruit. Donc, en mode pompier, donc, oui, évidemment, on peut arrêter des gens. C'est une question de discipline et de méthode et de rigueur. La réussite n'est pas toujours à la clé. C'est un système extrêmement complexe. Évidemment, arrêter un hacker en Corée du Nord nous laisse assez peu d'opportunités. En revanche, un hacker russe peut avoir l'idée de quitter le territoire et donc pourrait être arrêté. En ce moment, c'est un peu plus compliqué. Admettons quand même que la tension internationale qui s'est focalisée autour de l'Ukraine et de la Russie pose des difficultés. Mais avant le conflit, nous avions des relations qui se stabilisaient avec la Russie. Et l'Ukraine a toujours coopéré parce que sa volonté d'intégrer l'Europe passait aussi par cette action de coopération. Nicolas Arpagian, aujourd'hui, ce que l'on voit aussi, c'est des attaquants de mieux en mieux structurés. Et on en aura un exemple avec Valérian dans un instant. Voilà, ce sont des États, parfois, des organisations mafieuses. Alors, en fait, on voit une hybridation. C'est vrai que nous, notre travail, c'est de comprendre à la fois d'un point de vue technique le mode opératoire des attaquants, mais également de comprendre leur stratégie de manière à savoir que si une attaque survient dans un type d'entreprise, sur un territoire donné, peut-être être en mesure de documenter, de se dire « Tiens, ça ressemble à tel mode opératoire que nous avons constaté dans tel autre pays. » et donc d'essayer de comprendre des mouvances qui s'organisent. C'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y avait une industrialisation des processus avec des gens qui sont de moins en moins. C'est-à-dire que les exploitants des logiciels malveillants sont de moins en moins leurs concepteurs. Dans le modèle historique, celui qui voulait braquer la banque était celui qui prenait l'arme et se rendait dans l'agence bancaire. Là, on va avoir un phénomène d'industrialisation qui fait que des gens vont concevoir un outil malveillant. D'autres vont fournir des services qui vont permettre de le piloter à distance. C'est-à-dire, par exemple, l'expédition de mail, le fait de pouvoir stocker sur des infrastructures éventuellement certains messages ou certaines bases de données. Et puis d'autres vont être juste les consommateurs de ces services développés par d'autres. Ce qui, d'ailleurs, plaide encore plus pour le fait de ne pas payer la rançon parce que celui que vous allez avoir comme interlocuteur n'est pas celui qui a conçu l'outil technique et donc sa capacité à libérer les données est pour le moins aléatoire. Par contre, il faut garder à l'esprit et on est ici dans une enceinte de notaires, en tout cas, qui se préoccupe. C'est vrai qu'il faut avoir à l'esprit que nos pirates, c'est les anti-notaires. L'anti-notaire, pourquoi ? Parce qu'ils vont s'attaquer à la disponibilité des systèmes et des données. Ils vont s'attaquer à la confidentialité et ils vont s'attaquer à l'intégrité des informations. Le fait que cette information, est-ce qu'elle est chiffrée, rendue inaccessible ou est-ce qu'elle est modifiée, éventuellement altérée ? Et c'est vrai que la tâche même et la promesse de la fonction notariale, c'est d'assurer cette disponibilité, cette confidentialité et cette intégrité des informations. Donc c'est vrai, ça explique pourquoi vous êtes particulièrement exposés à ce risque parce que justement, le modèle économique même d'un pirate, et là, on ne va pas parler des problématiques idéologiques, mais en tout cas des problématiques crapuleuses, vise de manière totalement orthogonale l'ensemble de la conduite même d'une activité dont d'une profession qui a vocation à assurer précisément la garantie de l'intégrité. Donc c'est intéressant d'avoir ces modèles-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très opportunistes. On a, vous évoquez les rançons logicielles, on a à peu près aujourd'hui une famille d'une dizaine de rançons logicielles d'un point de vue technique, simplement qu'ils vont connaître des variantes géographiques en fonction des particularismes des organisations criminelles locales. Et puis on va avoir éventuellement un retour, un peu comme les effets de mode qui passent et qui reviennent, et des logiciels malveillants qui avaient été opérants il y a quelques années reviennent sous une forme altérée, dégradée. Donc il n'y a pas tant que ça forcément d'innovation de la part des attaquants tant que ça fonctionne. Catherine l'évoquait, Catherine, il faut le dire, a quand même créé l'office central chargé de la criminalité liée aux technologies de l'information, c'est-à-dire le premier office au moment où c'est moins la mode que ce n'est aujourd'hui dans les autorités ministérielles. Et donc c'est vrai que c'est un sujet où à un moment on a besoin de comprendre et de documenter. Il faut être très rigoureux parce qu'on est respectueux dans les états de droit de la procédure pénale et donc c'est pour ça que ça prend du temps. Et ce n'est pas une insatisfaction de dire vous n'interpellez pas beaucoup. Oui, on interpelle dès lors qu'on documente. On documente de manière très rigoureuse, précise et on ne fait pas des interpellations à tout va. C'est aussi une des raisons de ce déséquilibre apparent. Et donc c'est vrai que d'avoir cette conscience de la compréhension technique va être importante de manière à concevoir des outils de protection, d'identification, de détection des modes opératoires des attaquants et puis après de neutralisation de manière, il faut être très lucide, on n'empêchera pas des cyberattaques. Un, les détecter. Deux, neutraliser leurs effets au strict minimum. Et trois, revenir à une situation normale dans des délais et avec des pertes à minima qui peuvent être partiellement couvertes éventuellement par l'assurance dans la couverture du risque. Mais on voit bien que l'investissement dans la capacité de détection des modes opératoires malveillants va être déterminante parce qu'on ne vivra pas. Il faut éviter l'utopie technologique de la ligne Maginot qui serait de dire je vais construire une solution infranchissable. Non, il y a de la défaillance technique, de la défaillance humaine, de la complicité ou de la négligence de collaborateurs. Ça arrive, c'est regrettable, mais c'est quand même présent dans les explications des cyberattaques. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut combiner l'expertise et la conformité juridique, la dimension technologique et puis l'investissement humain qui est au cœur, effectivement, de la durabilité des systèmes de protection. On va revenir justement dans un instant sur la partie du métier du notaire. Juste un mot, Alain, sur l'actualité du moment, c'est beaucoup autour de la cyberassurance. Il y a un rapport de la direction du Trésor qui est récemment sorti pour clarifier un peu pas mal de choses, notamment au niveau juridique en termes de cyberassurance. Mais ça bouge pas mal de ce côté-là. Aujourd'hui, le but est de l'assurance de ne pas couvrir le paiement des rançons. C'est ce que certains demandent. Mais on en est où ? C'est vrai qu'il y a eu un engouement sur la cyberassurance. On posait avant la question à nos membres de savoir s'ils étaient cyberassurés quand on est rendu à 85 % des gens qui nous disaient oui. On a changé la question. Et on a plutôt orienté la question sur si vous êtes cyberassuré et si vous avez besoin de la cyberassurance, comment ça se passe ? On avait des résultats qui étaient un petit peu mitigés. Je voudrais juste citer un chiffre. En 2019, il y a eu 87 millions de collectes autour de la cyberassurance par les assureurs. Il y a eu 73 millions de sinistres. En 2020, il y a eu 130 millions de collectes et 217 millions de sinistres. Donc, ça veut dire que ce dispositif-là, si on continue sur cette lancée-là, il est en faillite. Et la cyberassurance va s'arrêter plus vite qu'elle ne l'a démarré. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, il y a effectivement ce rapport du Trésor qui, grosso modo, je vais grossir le trait évidemment, mais qui encourage finalement le paiement des rançons parce que finalement, pour le cyberassureur, c'est plus intéressant de rembourser la rançon et en espérant que ça résolve le problème de chiffrement des données et autres que finalement de payer les dégâts. On voit bien qu'il y a un écart parfois phénoménal entre le montant de la rançon et le sinistre in fine pour l'entreprise. Alors, évidemment, les professionnels de la sécurité que nous sommes sont un peu vent debout devant cet dispositif parce que ça veut dire que non seulement, bon, quelque part, on encourage le crime dans cette affaire et on va avoir, je dirais, une réputation finalement en France que comme la cyberassurance prend en charge les rançons, il vaut mieux attaquer des entreprises françaises que d'autres entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on risque d'avoir aussi des tampons, c'est à dire que des entreprises qui vont être considérées comme des bons payeurs de rançons vont pouvoir éventuellement faire la cible de nouvelles attaques. Bref, tout ça, je pense que ça ne va pas du tout dans le bon sens. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la MRAE, qui est une association de risque manager. On le voit bien pour les assurances individuelles, pour les assurances de votre maison, pour les assurances de voiture. Ce qui fait le marché, ce n'est pas les gens qu'on assure parce qu'ils possèdent une Ferrari ou un gros 4x4. On assure tout le parc automobile, on assure toutes les maisons et c'est ça qui fait le marché. Donc là, le problème des cyberassureurs, c'est qu'ils se sont engouffrés, je dirais, dans la facilité en allant voir les grosses entreprises pour réclamer effectivement de grosses primes d'assurance, pensant que ça allait faire le marché. Oui, mais quand une grosse entreprise se fait attaquer, ça fait des gros dégâts et ça fait des gros montants. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses, selon nos membres. Et ce serait plutôt de dire, il faut plutôt encourager, je ne dis pas qu'il faut que la cyberassurance devienne obligatoire, mais il faut plutôt encourager les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, à justement se cyberassurer parce que, du coup, les exigences des cyberassureurs font monter le niveau de sécurité globale de l'entreprise et c'est, je dirais, que du bonheur, j'allais dire, pour tout le monde. C'est-à-dire que le cyberassureur, il est content parce qu'effectivement, il va assurer, lui, une masse d'entreprises et donc l'argent va rentrer par ce biais-là et les petites entreprises qui vont être cybersinistrées ne vont pas générer des centaines de millions de paiements de dégâts à chaque fois. Donc, je pense qu'il faut complètement revoir la copie et ce n'est certainement pas en encourageant le paiement des rançons qu'on va arranger le phénomène. Voilà qui est dit en termes de cyberassurance. Damien, à des neufs, vous accompagnez les notaires dans le déploiement de solutions numériques. Alors, justement, si on s'intéresse vraiment d'encore plus près, Nicolas nous a un peu dépeint quelques termes, mais à cet univers des notaires, c'est quoi le contexte aujourd'hui ? Alors, effectivement, nous déployons des solutions numériques et de cybersécurité pour les notaires. Et en fait, dans le constat que l'on peut faire, notamment avec l'assureur des notaires, avec LSN, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a un chiffre à retenir, c'est qu'on a plus d'une étude par semaine qui déclare un sinistre de cybersécurité au niveau de l'assureur. Donc, ça veut dire que la situation que vous décriviez initialement dans les entreprises en France touche, et la même est similaire au niveau des études notariales, qui sont des entreprises de type PME. Sur la typologie des attaques que l'on constate au niveau des études, il y a deux grands types, il y a des attaques bien ciblées, notamment qui font appel à des tactiques d'ingénierie sociale, notamment sur la fraude horrible. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas le notaire directement qui est à l'origine de l'attaque, mais ça passe par le client, notamment en compromettant la boîte mail du client. Et derrière, le hacker arrive à mettre en situation de confiance les décideurs de l'étude pour réaliser des virements vers des comptes qui sont produits. Donc, ça, c'est les attaques plutôt ciblées. Et après ça, il y a les attaques plus opportunistes, notamment autour des ransomware, où effectivement, de par l'activité numérique de l'étude, où on va faire la navigation Internet, on va télécharger des pièces, on va aller télécharger des programmes sur Internet. Dans ce cadre-là, en fait, on va embarquer dans le système d'information de l'étude des ransomware, des portes dérobées, on va installer des logiciels qui vont mettre en place des portes dérobées qui vont permettre aussi de l'exfiltration de données. Et donc, derrière, le sinistre va se mettre en place petit à petit au niveau de l'étude. Donc, on a un comportement qui ne déroge pas à ce que l'on constate de manière générale sur les entreprises et les PME en France. Valérie, vous avez été victime d'une tentative, en tout cas, d'extorsion. Alors, plus ce qu'on appelle la fraude au président, mais je vous laisse un peu nous raconter votre expérience dans ce domaine et puis montrer que la technologie, c'est bien. Il faut quelques règles prudentielles. Et on parlait de l'humain. Racontez-nous ce qui vous est arrivé. Oui, tout à fait. Alors, c'était à la fois une arnaque au président, mais qui devait dévier sur un ransomware. C'est très professionnel. Vraiment, vous avez de prime abord un avocat qui vous appelle. Le nom existe. Le cabinet existe. Donc, si vous faites en live une vérification d'identité de la personne qui vous contacte sur le site Internet, le grand cabinet de place existe. L'avocat existe. Vous avez sa photo. Vous avez toutes les informations qui vont. Il contacte directement sur la ligne du directeur financier de l'étude en urgence parce qu'il est en parallèle au téléphone avec le président de l'étude dans la cadre d'une négociation d'un contentieux. Cet avocat nous dit que pour la négociation de ce contentieux, à un moment donné, il faudra effectuer un virement sur leur compte CARPA des avocats, qui est un compte séquestre des avocats dans le cas des transactions immobilières ou financières. et il cherche rapidement à joindre notre associé qu'il n'arrive pas à joindre alors qu'il va passer en négociation, en conciliation avec son cabinet d'avocats opposant. On a des procédures internes qu'on pourra détailler ensemble, mais de prime abord, quand la vérification d'identité est faite sur Internet, cet avocat, ce cabinet existe. Il y a urgence. Il y a urgence parce que dans le cas d'une conciliation, il faut procéder à un séquestre des fonds. Et on n'arrive pas, il n'arrive pas à joindre notre président. Donc, ayant les coordonnées du directeur financier, puisque apparemment le président lui a donné, il s'enquiert auprès de lui d'effectuer rapidement, via le compte CARPA des avocats, le séquestre, une somme d'argent nécessaire. Et nous informe que de toute façon, le président va nous contacter dans la foulée. Quelques minutes après, on reçoit un e-mail du président avec les mêmes références de dossier, les mêmes informations, nous indiquant qu'il n'arrive pas à joindre l'avocat, que le palais de justice, c'est compliqué, il ne sait même pas dans quelle salle il doit aller, mais il va recevoir un e-mail sur lequel de toute façon, il faut procéder à un séquestre des fonds. Et lui va rentrer en négociation avec les avocats, il nous tiendra au courant. Encore une fois, tout a la théorie de l'apparence. L'adresse e-mail est correcte à un tiré près, c'est un nom composé, il suffit de rajouter un tiré au mauvais endroit pour que l'adresse e-mail soit parfaitement identique. Toute l'apparence est réunie. Les termes employés, on est vraiment entre professionnels. L'avocat a l'assurance des grands hommes. Il représente un grand cabinet, il est sûr de lui, il exige, il impose, ici et de l'intérêt du cabinet, ou du moins de l'étude, d'aller vite. Et encore une fois, les premières barrières de sécurité ont été passées puisque la vérification d'identité faite rapidement sur Internet conforte les dires de cet avocat. Il n'empêche qu'il y a, et on va en parler, plusieurs étapes à passer de vérification, et notamment la principale, c'est qu'on ne se fait pas appeler dans une étude, nous appelons le président. C'est-à-dire que d'une manière générale, il n'y a pas d'intermédiaire de décision entre un associé de l'étude et une direction financière. Ça, c'est le premier point. Donc si une décision financière d'un certain montant doit passer, quelques milliers d'euros, on doit mécaniquement nous-mêmes appeler un représentant autorisé de la structure et non pas se faire appeler au nom et pour le compte de ce président. La seconde solution, du moins la seconde précaution, c'est qu'une décision n'est jamais prise seule, quelle que soit l'urgence, à la direction financière, quel que soit le timing, quel que soit le moment. C'est-à-dire que chaque décision est prise par deux personnes et une visu, on ne fait pas par téléphone. Une des deux personnes peut être absente. Pas la seconde. Donc il y a toujours une vérification physique qui est faite. Et c'est là où moi, on m'a fait sortir de mon bureau pour aller vérifier par la direction financière. On m'a sorti de mon bureau pour lui expliquer qu'on nous demande une validation. Pouvez-vous venir ? Et donc là, l'avocat a raccroché, il dit qu'il va nous rappeler et donc on prend ce laps de temps nécessaire pour faire l'explication d'usage. Donc effectivement, l'avocat du cabinet existe, les références de dossiers sont croisées, mais elle n'a... Première alerte, cette référence de dossier n'en a aucune chez nous. Alors évidemment, c'est toujours les mêmes termes employés. C'est confidentiel, c'est important, il en va de la responsabilité de l'étude. Tous ces sujets qui drapent de mystère une opération d'importance. Ensuite, effectivement, la première alerte, c'est quand on fait la vérification de l'adresse e-mail, parce qu'en fait, elle apparaît toujours par raccourci, donc non prénom. Mais avec un clic droit et vérifier quelle était l'adresse, on se rend compte qu'à un tiré près, ce n'est pas la bonne. Et comme ça, nous alerte sur le fait qu'étonnamment, il y a quelque chose. L'avocat nous rappelle quelques minutes après. Je suis avec notre associé historique, Jean-Maurice Soudot, au téléphone sur une autre ligne. Et effectivement, on entend une voix, mais lointaine derrière, qui nous confirme les propos que nous tient l'avocat. L'avocat nous dit je suis avec votre associé, il me confirme que vous devez faire le virement. Et lui-même joue une scène, c'est-à-dire qu'il fait semblant de parler à notre associé pour expliquer que tout va bien, qu'enfin le directeur financier a compris. Donc, il devient non pas celui qui vous rensonne, il devient celui qui devient l'ami du directeur financier. Il le protège. Il légitime quelque part que bon, il a pris un peu de temps, il n'est pas très doué, mais tout va bien, tout est arrangé. Face à notre refus, puisqu'on lui a dit non, rassurez-vous, nous allons contacter notre président directement et ensuite on fera ce qu'il faut si tel est le cas. L'appel téléphonique a coupé, il ne s'en est rien suivi. Mais de là, devait découler puisqu'on l'a eu une autre fois et ça je dis pour tout le monde parce qu'avec les plateformes de vidéoconférences Zoom, Teams, etc., de plus en plus, on est invité à participer à des vidéoconférences sur des dossiers qui ont l'apparence de l'existence mais dont le lien ne correspond en rien à une vidéoconférence Zoom ou Teams. Et là, il y a la difficulté pour nous parce que vérifier des adresses e-mail ou des liens de connexion à des vidéoconférences qui vont vous mettre un Zoom ou un Teams quelque part mais qui renvoient à autre chose que la réalité est une nouvelle difficulté. Mais voilà, à titre d'exemple. Donc du coup, pour vous, ce qu'il faut, c'est toutes ces règles que plusieurs ici doivent avoir, mais c'est des règles prudentielles, de double confirmation. Parfois, c'est des choses juste de bon sens. Mais là, pour le coup... Oui, oui, c'est remettre l'humain. Quelque part, c'est ce que les intervenants disaient ici, c'est que, quelles que soient les plateformes et les intermédiaires numériques qui peuvent intervenir dans notre profession pour nous apporter une aide légitime mais aussi pour créer de nouveaux risques, il faut remettre l'humain au centre des échanges et quelque part, on peut dématérialiser beaucoup de nos décisions mais en les doublant d'une vérification humaine et présentielle, remet une barrière de vérification parfaitement utile. Jamais décider seul et toujours mettre de l'humain au milieu du numérique. Damien, depuis deux ans, on voit que la... On va dire que, si on remonte, c'est ça, c'est depuis deux, trois ans, depuis le Covid, notamment, la profession est clairement sensibilisée sur ce sujet-là. Comment on verrouille bien ces process ? Donc là, on a vu quelques règles prudentielles de base de bien doubler, de dire que c'est nous qui appelons, d'avoir pas d'intermédiaire avec le responsable dans le cadre d'une fraude au président mais après, si on va plus loin vers le ransomware, c'est quoi ? Alors, effectivement, depuis deux ans, donc depuis la pandémie qui a vu se développer notamment le télétravail, ça a été un des vecteurs assez faciles finalement pour compromettre les entreprises, le fait de travailler à distance. Du coup, c'est vrai que la profession, c'est quand même pas mal saisi du sujet, notamment de la sensibilisation et de la formation des collaborateurs, des notaires sur le risque cyber parce que c'est le premier vecteur finalement de ce risque cyber, il est souvent, ce que vous disiez, il est souvent humain, ça va être sur le phishing, ça va être, je me fais avoir sur un certain nombre de phishing. Par exemple, pour vous donner un exemple, on a à l'occasion de plusieurs AG, de l'Assemblée générale de notaires en province, en fait, nous avons fait des campagnes de faux phishing parce que justement, à la demande des présidents pour justement sensibiliser, faire une action de sensibilisation. Et ce qui a été assez flagrant, alors ces campagnes de faux phishing étaient spécifiquement, comment dire, elles étaient ciblées sur la partie participation à l'Assemblée générale. Et en fait, donc on mettait en confiance le collaborateur, enfin le destinataire de ce mail, on le rassurait par des indications, par des mots clés sur lesquels il a confiance. Pourtant, il y avait tout un ensemble de fautes sur ces faux phishings. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'à peu près 30% des destinataires de ces fausses de faux phishings ont été jusqu'au bout de l'action, c'est-à-dire qu'on cliquait sur le lien, on renseignait de l'information et on téléchargait une pièce jointe qui aurait pu être un malware. Et il a fallu pas plus de deux minutes en moyenne entre l'envoi de ce faux phishing qui était quand même ciblé et les premières victimes finalement de ce faux phishing. Donc c'est pour ça que les actions de sensibilisation et de formation et le partage des retours d'expérience sur des attaques est quelque chose de vraiment primordial pour sécuriser au plus la profession. Donc c'est vraiment à ce niveau-là qu'on arrive à la sécuriser. Catherine, c'est ça, on voit pourquoi les notaires, les commissaires aux comptes sont doublement attaqués aujourd'hui et puis on voit, on essaie de traiter dans l'urgence pour mettre un peu de pression. Mais c'est là où, ça paraît un peu évident, mais il faut le rappeler, c'est une double approche, un niveau de vigilance renforcé. Déjà, je reprends un terme qui a été dit, d'avoir beaucoup de bon sens dans la gestion de sa messagerie, déjà, parce que c'est un point d'entrée, comme le rappelait Alain Bouillet, qui est malheureusement communément partagé. sa messagerie est un élément qui doit être apprécié que de manière totalement professionnelle et distinguer ce qui pourrait être attractif pour une raison ou pour une autre, un bon d'achat, une réduction chez Sephora ou les dernières chaussures Nike pas chères. Déjà, avoir un angle purement professionnel sur sa messagerie, c'est du bon sens. On ne peut pas mélanger les choses et même dans cette approche-là, on le voit avec l'exemple qui a été donné, on peut avoir en face des hackers qui vont jouer sur cet axe professionnel. Donc, le bon sens doit s'appliquer à tout moment dans la gestion et la préparation de la cybersécurité. Ce n'est pas du tout d'inventer des dispositifs et des procédures qui sont compliquées, c'est d'être simple. Et quelles que soient les tentatives qu'on fera sur des tests tels que vous l'évoquez, on aura de toute façon toujours 10% de cliqueurs fous, un peu comme ça qu'on les appelle, et qui vont mettre en péril l'ensemble de la structure dans laquelle ils travaillent. Donc, le principe de base, c'est de rappeler, de faire de la formation, de sensibiliser chacun dans son domaine la responsabilité qu'il a face à l'ensemble du système d'information. Ça signifie aussi que derrière, il y a une architecture, une structuration de la donnée qui soit extrêmement robuste pour éviter précisément que ces cliqueurs fous ne laissent accès à des hackers, à des systèmes d'information. Donc, il y a à la fois une action de formation, une action de précaution et une action de bon sens. Alain, justement, en deux mots, quelle panoplie technologique on doit déployer aujourd'hui ? La panoplie est de plus en plus fournie. on compte environ entre 15 et 20 solutions différentes en moyenne aujourd'hui dans les entreprises. Alors, on a beaucoup parlé là de finalement, si je fais un peu un triptyque entre prévention, protection et détection. on a beaucoup parlé de prévention, donc effectivement, sensibilisation, tout ce qui vient d'être dit, c'est quelque chose de nécessaire, mais on ne peut pas laisser reposer finalement la cybersécurité sur que les bonnes pratiques des utilisateurs et que finalement, les cliqueurs fous, comme vous disiez, sont toujours présents. Donc, il faut de la protection. Alors, la protection, je ne vais pas vous faire l'inventaire de tout ce qu'il faut mettre en place. Tout à l'heure, je parlais des systèmes d'authentification renforcée. Ça, c'est un système très robuste géré en matière de sécurité. Il y a bien évidemment tous les anti, tout ce que vous pouvez imaginer, anti-spam, anti-virus, anti, maintenant, on parle plutôt d'EDR, d'endpoint detection and response, c'est-à-dire qu'on met au plus proche finalement de l'appareil qui est utilisé, que ce soit un PC, un smartphone ou autre, des outils qui permettent de détecter pas seulement les virus connus, mais les attaques inconnues et on a response, c'est-à-dire qu'on a derrière un traitement de ces sujets-là. Et puis, quand finalement l'attaque rentre, malgré tout ça, et réussie, c'est que quelque chose a été loupé en avant. C'est-à-dire que soit le cliqueur fou a cliqué, soit l'anti-tout n'était pas nécessairement à jour. Et du coup, il vous faut des systèmes de détection. Et ça, je pense que c'est un des principaux, une principale lacune en particulier des entreprises qui se font attraper, c'est qu'elles n'ont pas suffisamment anticipé sur ces sujets de détection. Détection, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un événement anormal on clique sur une pièce jointe malveillante, ça génère normalement quelque chose d'anormal dans le système d'information et il faut être en capacité de traiter cet événement-là. C'est ce qu'on appelle les SOC, les Security Operation Center, qui peuvent être d'ailleurs des services que vous pouvez totalement acheter tout fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre propre SOC. Et nous, on recommande très fortement les entreprises qui n'en ont pas de s'en doter. et derrière ce SOC, en fait, il faut tout le dispositif de réaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit une attaque de crypto, de ransomware, pardon, pour parler français, on voit bien que c'est le temps de réaction qui va compter. Si vous mettez 30 secondes à vous en rendre compte, 30 minutes ou 2 jours, ça ne va pas avoir le même effet sur votre système d'information. Donc, ce dispositif de réaction, être en capacité de dire je coupe tel ou tel lien, je coupe, j'arrête telle ou telle ou telle fonction de l'entreprise parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Il faut en effet être en capacité de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui dans le dispositif parce qu'on voit bien, encore une fois, que prévention et protection ne suffisent désormais plus pour protéger l'entreprise. Nicolas, on en est là aujourd'hui parce que c'est vrai, mettre ça sur l'humain, c'est souvent un peu la rustine mais voilà, il faut aller beaucoup sur la méthode. C'est pour ça que j'ai parlé tout de suite de détection qui est un des vrais sujets. Une des problématiques c'est que dans le cas de l'attaque qui vous a visée, en fait, elle était assez low-tech. C'est du renseignement qui est collecté, qui est amassé à partir de ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Effectivement, on voit que la dimension technologique va arriver dans la deuxième phase, celle heureusement qui vous a été épargnée mais qui est effectivement la concrétisation de l'attaque. Mais tout ce qui va faire sa réussite, sa performance va être low-tech. Par contre, on a quand même beaucoup d'attaques qui sont automatisées. Ce n'est pas un être humain qui appuie sur un bouton pour envoyer un email infecté, c'est effectivement des automates qui procèdent à ce type d'expédition. Donc, il faut déjà avoir à l'esprit qu'une entreprise et quelle que soit sa taille, c'est une pluralité de fonctionnalités techniques. C'est-à-dire que, on a évoqué la messagerie, mais il y a des serveurs, vous avez des terminaux, alors ça peut être une tablette, ça peut être un ordinateur, ça peut être un smartphone, évidemment, ça peut être des applications, ça peut être ce que vous avez dans le cloud, donc il y a des choses que vous avez chez vous, des choses que vous avez à l'extérieur, des choses que vous partagez avec des tiers. Et donc, il va être important d'avoir une capacité de lisibilité, comprendre ce qui se passe chez moi, malgré le fait que vous ne disposiez pas, et c'est le cas souvent dans les études de notaire, vous ne disposez pas d'équipes pléthoriques, mais d'avoir des outils qui vous permettent, et c'est là où on va parler de plateforme, c'est-à-dire une vision, une espèce de console qui vous dit, voilà, dans mes différents environnements, j'ai une connaissance de mon état de sécurité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on va effectivement distinguer les usages anormaux, c'est-à-dire d'entités, on évoquait le cas du dossier qui n'apparaît pas, ou de l'intrus d'un invité supplémentaire lors d'une visioconférence, d'une connexion inopinée à un système d'information. Donc ça, ce sont des gens qui ne devraient pas, donc on est vraiment dans la logique de l'intrus. Et ensuite, il va falloir également s'intéresser aux usages des utilisateurs légitimes. Pour un exemple, on a documenté, on produit beaucoup d'études et on les rend publiques de manière à partager la connaissance, on a vu les notions de access to the service. En fait, on a vu des réseaux criminels vendant des trousseaux de clés. Puisque les systèmes de sécurité progressent, les blindages se renforcent, en fait, le pirate se dit, moi, c'est compliqué de rentrer dans un système qui est de plus en plus étanche, de plus en plus consistant. Et donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de trouver, si on fait une analogie un peu triviale, je vais m'attaquer à la loge de la concierge où se trouvent les trousseaux de clés de tous les appartements de l'immeuble. Et donc, c'est beaucoup plus simple parce que je vais rentrer dans les appartements avec les vrais trousseaux de clés. Donc là, l'arme ne va pas se déclencher. Je ne vais pas faire de bruit avec mon marteau en train de fracasser la serrure. Et donc, c'est vrai qu'on a des cas où, effectivement, on essaye soit d'utiliser les identifiants et les modes d'accès de quelqu'un de légitime de l'entreprise ou de l'étude. Et la deuxième chose, c'est éventuellement, et c'est là où on est à la croisée de l'humain, du technique et de la beauté de l'activité criminelle, c'est-à-dire qu'elle est opportuniste et créative, bien sûr, et répréhensible, c'est tout à fait normal, mais une évolution constante qui est de dire nous avons eu des places de marché où on sollicite des salariés d'entreprise en leur disant dis-moi, est-ce que tu ne me louerais pas, ne me prêterais pas tes identifiants pour un temps donné ? Facile, tu le loues pendant deux heures, trois heures, ensuite, moi j'en fais ce que j'ai à en faire et toi, au bout de trois heures, tu dis, je crois que j'ai un doute sur le monsieur, madame cybersécurité de l'organisation en se signalant de manière à ce qu'on modifie votre mot de passe et votre identifiant. Donc, ça perd la valeur de ce que vous avez vendu, mais vous, vous avez, alors là, on a toute la palette des sentiments humains, ça peut être la cupidité, mais ça peut être également la jalousie, l'aigreur, enfin, vous imaginez tout ça. Et on a vu effectivement des places de marché où il y a des appels et même des sollicitations via les plateformes sociales comme LinkedIn d'entrer en contact de personnes de manière à monétiser. On va gagner du temps, pourquoi ? Parce que je vais récupérer un trousseau de clé adapté effectivement à l'entreprise en question. Donc, voilà, c'est pour ça que dans la détection, il ne faut pas surévaluer l'utopie technologique de dire on va trouver une solution immanente qui va résoudre tout. Non, c'est bien déjà une nécessité d'investir dans l'investigation des modes opératoires des attaquants et le fait d'avoir cette compréhension des techniques parce qu'elles sont très opportunistes. Je le disais tout à l'heure, on a quelques modes de rançongiciel historiques. Il s'avère que l'Ukraine a été évidemment les appels aux dons, les fausses associations ont été un vecteur. Même l'annonce de M. Poutine de mobiliser des troupes a été un vecteur pour des pirates de créer des sites pour donner des indications, pour être exonéré de l'enrôlement militaire. Donc voilà, en fait, on a bien un mode opératoire technique qui est toujours le même mais il va être habillé pour être gagné en efficacité. Alors là, évidemment, ça visait la population russophone, évidemment, mais à chaque fois, il y a un opportunisme d'habillage, de circonstances et qui rend effectivement efficace ou d'autant plus pertinent, hélas, leur mode opératoire. C'est pour ça qu'il faut cette agilité intellectuelle, certes, mais également cette capacité de détection puisque l'opportunisme des attaquants est vraiment lié à la profitabilité de leur modèle. Valérian, comment vous anticipez un peu tout ça aujourd'hui par rapport à ces ransomwares que vous préparez ? Est-ce que justement, vous faites accompagner ? Quel est le rôle de la chambre des notaires aussi dans ce domaine ? Alors nous, on a la chance d'avoir quelqu'un en interne qui pilote la sécurité de l'étude, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde et de toutes les entreprises et puis, est-ce qu'il aura tout le temps le bon niveau pour pouvoir accompagner l'entreprise dans les choix stratégiques qui sont faits en matière de sécurité ? C'est une autre question. Alors déjà, chez nous, déjà, on a structuré la sécurité. Tout le monde ne peut pas avoir accès à toutes les données de l'étude en fonction du niveau et de l'ancienneté ou de la séniorité. On a des tiroirs et donc un débutant à l'étude a accès à certains tiroirs et quelqu'un qui a 20 ans d'expérience a accès presque à tous les tiroirs. Mais de sa profession ou de sa fonction, le directeur financier qui a la finance mais pas aux actes, les notaires associés aux actes mais pas à la finance, en fait, on considère que la fonction prime sur le grade. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas tant d'une boîte qu'on a accès à tout. Le compétent a accès à son domaine d'information prioritaire et la fonction prime sur le grade. C'est vrai que nous, on intervient dans le notariat, on a deux niveaux de sécurité, j'oserais dire et peut-être que d'autres intervenants pourront le développer, c'est qu'on a les contrôles de sécurité au niveau de la chambre parce qu'on partage des espaces numériques qui ont été conçus et qui sont pilotés par la chambre des notaires donc qui ont leur propre infrastructure d'alerte de sécurité et de contrôle, principalement espace notarial pour le stockage de données, etc. Le coffre-fort électronique et d'autres données numériques et puis on a la propre sécurité interne de l'étude qu'on essaye d'améliorer régulièrement et c'est vrai que moi, je reviens toujours à cette notion d'humain mais un directeur financier ou un comptable dès lors qu'il est dans un bon environnement de travail est moins susceptible de faire des erreurs que s'il est dans une structure où il y a de la pression, du stress et un peu d'aigreur. Ça, c'est déjà le premier point. Mais ça compte. Ne pas oser dire quelque chose. Je sais ce que vous disiez tout à l'heure, quelqu'un qui informe tout de suite d'une erreur dans les 10 secondes ou qui a peur de le révéler parce qu'il va perdre son métier, ça n'a pas les mêmes conséquences sur l'entreprise. Oui, il y a une sensibilisation au sein de l'étude. Il y a des formations. Tous les ans, on fait des formations sur deux domaines qui sont souvent liés. Des intervenants traque fin viennent nous faire des présentations de qu'est-ce qui se passe dans le monde du blanchiment d'argent en général et de quels sont les moyens utiles pour y parvenir et la sécurité informatique. À chaque fois, c'est fort d'enseignement parce que nous, en interne, on peut avoir auprès de nos collaborateurs une démarche de sensibilisation mais quand vous avez des personnes externes qui viennent deux fois par an vous expliquer in concreto ce qui se passe quand une erreur est commise et quelles sont les conséquences pour la personne qui ne l'a pas déclarée ou qui l'a déclarée tardivement, ça a beaucoup plus d'impact. Évidemment, il y a toutes les sécurités informatiques qu'il faut, toujours les socs, etc. Donc toujours mettre en place des mesures de prévention et de traitement de l'erreur si elles arrivent. Mais aujourd'hui, on pense qu'on a un outil informatique qui est bien sécurisé et des process internes qui sont bien sécurisés par le doublement des décisions quel que soit l'échelon. Aucune des décisions n'est prise unitairement par une personne. Mais après, il y a toutes ces formations récurrentes d'intervention, d'externe, d'interne et surtout de mise à jour de nos propres connaissances en la matière et des forums comme aujourd'hui permettent de voir qu'on n'est pas forcément ou qu'on ne se pose pas forcément tout le temps les bonnes questions. Je pense qu'on est très en pointe sur la prévention du risque. Je pense qu'on est à titre personnel un petit peu moins sur les socs et tout ce qui pourrait découler derrière. Et justement, Damien, aujourd'hui, il y a ces socs, bien entendu, mais on voit davantage d'automatisation au niveau du SI avec de l'intelligence artificielle qui va essayer de repérer ces signaux faibles. Toute la technologie est en train d'arriver aussi dans cet univers. Alors effectivement, comme vous le disiez, au niveau sécurisation de tous les systèmes d'information des études, il y a le système d'information central des notaires qui, lui, est souvent très bien sécurisé parce que ça fait appel à plein d'équipes techniques qui sécurisent toutes ces infrastructures centrales. Mais après ça, chaque étude, en fait, est une PME dans laquelle il y a très rarement finalement des experts techniques. Il y a très rarement des DSI et souvent, les études sont un peu laissées à elles-mêmes vis-à-vis de tous leurs interlocuteurs qui fournissent des services numériques au niveau de l'étude, du fonctionnement de l'étude. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, vous parliez des centres opérationnels de sécurité, donc des socs, dont l'enjeu est bien de détecter très rapidement une menace qui peut se présenter au niveau du système d'information de l'étude et en même temps de s'adosser à des experts techniques, des experts cyber qui eux-mêmes sont capables d'analyser finalement ces menaces qui sont en train d'être détectées, savoir si ça peut être potentiellement des faux positifs. Mais du coup, on ne laisse pas dans ce cadre-là l'étude seule vis-à-vis de cette analyse, donc la détection et l'analyse surtout de ces éléments de sécurité. Donc ces composantes techniques qui sont déployées font de plus en plus effectivement appel à de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que les systèmes de détection aujourd'hui, l'enjeu est bien de faire de l'analyse avant même de détecter des menaces avant même qu'elles soient connues finalement notamment des antivirus parce que c'est des systèmes qui font appel à de la comparaison par rapport à des programmes connus et fait intervenir du coup l'analyse comportementale et l'analyse comportementale qu'on peut voir que l'on peut mettre en place sur des postes utilisateurs notamment font forcément appel à de l'intelligence artificielle puisque on le compare à un comportement qui est censé être normal sur le fonctionnement de l'étude. Est-ce qu'il y a encore sept minutes ensemble ? Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets-là ? N'hésitez pas à vous manifester. On va vous apporter un micro Levez le bras jusqu'à ce qu'on vous repère Le micro arrive Bonjour Patricia Morino Notaire à Paris C'est une petite question sur la sécurité de Mycène Je pense que l'ADN peut me répondre J'avais entendu dire je crois que c'est l'année dernière que pour Mycène il y avait trois serveurs différents pour garder les actes qui étaient disséminés dans toute la France on ne sait même pas où et une sortie papier et ça ça me fait rêver une sortie papier et je vous dirais ça parce que si ça sort papier tous les actes des notaires tous les jours comment on fait ? Alors est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous savez ? Je peux vous couper tout de suite ça n'existe pas Ah bon ? Non non et vous parliez de trois serveurs en fait on parle de data center c'est-à-dire que c'est hébergé effectivement le Mycène alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais effectivement c'est un bunker qui est sécurisé qui est redondé sur plusieurs data centers des data centers qui sont utilisés dans le cadre de protection de données très comment dire très sensibles Et donc ils sont en France ? Qui sont en France intégralement en France Il y en a combien ? Il y a trois data centers effectivement et il n'y a pas de sortie papier du Mycène Ah oui parce que ça me faisait rêver je me disais tous les jours les actes qui sortent pour tous les notaires et il faut savoir qu'il y a des tous les ans il y a des audits qui sont faits par des auditeurs externes sur le sujet qui audite la sécurité du Mycène et qui audite tout le process en fait parce que c'est pas que le Mycène c'est aussi tous les outils de signature électronique qui permettent il y a personne qui sait où sont les trois serveurs pardon ? personne ne sait où sont les trois serveurs en même temps c'est vrai ou pas ? les opérateurs techniques si l'opérateur technique ADSN le sait forcément oui quand même non non bien sûr bien sûr que c'est maîtrisé c'est pas non non toute la mécanique technique elle est parfaitement maîtrisée par la DSN pour la sécurisation des actes je suis un peu déçu pour la sortie papier alors là la sortie papier je ne sais pas d'où ça vient mais je vous rassure ça ne se fait pas Nicolas juste une chose sur le fait que ce soit des serveurs physiquement séparés c'est un élément très matériel vous avez peut-être en mémoire l'incendie qu'il y a eu à Strasbourg d'un data center un data center peut être victime d'un élément alors on a tout le sismique ça peut être l'incendie le feu enfin toutes les plaies d'Egypte peuvent l'atteindre et effectivement donc la séparation physique et la redondance fait partie des mesures de protection c'est pour ça qu'on encourage d'avoir plusieurs kilomètres et même d'avoir des zones géographiques assez distantes quant à la localisation le fait de ne pas communiquer dessus c'est un élément de discrétion supplémentaire pourquoi ? parce qu'un entrepôt c'est effectivement ça reste un coeur un élément physique qui pourrait faire l'objet d'intrusion humaine de dégradation de destruction donc sans tomber dans des scénarios forcément catastrophes la discrétion sans parler de confidentialité la discrétion fait partie également des mesures de protection et le fait que ce soit séparé géographiquement est un gage de garantie effectivement des aléas techniques qui peuvent être également des coupures de courant alors que les systèmes de secours ne s'enclencheraient pas ça peut arriver les inondations et autres phénomènes climatiques donc c'est une des raisons pour laquelle il y a cette répartition en trois ou quatre selon après les besoins autres questions bonjour je suis notaire à Paris et je m'occupe à la chambre des notaires de toutes les questions de discipline et de déontologie moi ce que je retiens de ce que vous avez dit deux choses qui sont à mon avis très importantes c'est le bon sens et l'humain l'humain parce que dans les exemples de Frodo président on est toujours très impressionné par la confiance que le hacker réussit à instaurer avec la personne qu'il a en face de lui et je pense que c'est toujours beaucoup plus difficile lorsqu'une autre personne doit intervenir dans le processus d'instaurer à nouveau cette confiance donc ça c'est très important et le bon sens aussi parce qu'avant lorsque nous remettions des chèques à nos clients et bien c'était notre comptable bien souvent qui préparait le chèque le notaire signait le chèque et il le remettait en main propre à son client essayons juste d'instaurer dans le cadre de nos nouveaux outils le même processus la séparation des tâches la préparation du virement par une personne la validation du virement par une autre personne la vérification du RIB de nos clients par la remise en main propre de celui-ci ou en utilisant le système qui a été développé par la chambre confiance RIB qui permet d'avoir une plateforme sécurisée d'échange de RIB voilà c'est je crois très important merci en tout cas de vos interventions et de nous rappeler l'humain et le bon sens merci il y avait une question là-bas puis après monsieur et madame attendez il y avait voilà allez allons-y là et puis on peut pas ce micro juste après bonjour à tous je suis Barbara Tomadavitch je suis notaire à Paris déjà je rejoins tout à fait les propos d'Elisabeth Touos sur tout ce qui est conscience et bon sens je voulais poser une question sur le le cloud sovereign tout le monde parle en ce moment alors je vois tout le monde sourire de cloud sovereign qui est énormément développé notamment par nos SS2I est-ce que ça n'accrue pas le risque de de cyberattaque je voulais votre votre point de vue alors peut-être deux mots sur le cloud parce qu'on a beaucoup parlé rapide pour tenir en temps mais vas-y on a beaucoup parlé des risques du cloud alors le cloud évidemment amène tout son flot de risques pourquoi tout simplement parce que vous augmentez l'exposition de vos données quand vos données étaient bien au chaud dans votre data center elles n'étaient pas exposées sur internet et donc accessibles potentiellement par des méchants et ça que le cloud soit souverain ou pas souverain c'est la même punition c'est-à-dire qu'il y a la même problématique à traiter en termes de protection de l'information et la nécessité absolue en effet d'adresser cette problématique de la formation de la protection de la formation souverain ou pas le problème aujourd'hui c'est que 90% des entreprises se sont précipitées sur le cloud et évidemment les américains ayant un certain temps d'avance on a bien évidemment signé des contrats avec Amazon Microsoft et d'autres le problème que ça pose c'est qu'aujourd'hui quand vous confiez vos données à ces opérateurs-là ces opérateurs-là sont soumis à un certain nombre de lois qu'on appelle extraterritoriales alors je ne vais pas me lancer dans une description juridique de tout ça mais en gros ça veut dire que quel que soit l'endroit où se trouvent vos données et là-dessus les GAFAM ont beaucoup menti quel que soit l'endroit que le data center de Microsoft soit à Marseille ou au fin fond de la Silicon Valley les données sont accessibles potentiellement par les lois extraterritoriales et pour schématiser parce qu'on n'a pas le temps de développer mais le souverain ça va vous garantir déjà une imperméabilité de vos données vis-à-vis de ces doigts-là alors vous allez me dire ouais mais c'est pour des cas de biens spécifiques etc etc c'est pas tous les jours oui mais à partir du moment où c'est possible et que a priori toutes les données qu'on va confier à nos GAFAM ne sont pas des données qui sont protégées qui sont toutes chiffrées et bien ça vous donne la possibilité ça leur donne la possibilité d'accéder à ces données et on leur livre finalement ces données sur un plateau d'argent donc le le souverain est censé adresser ça alors après il y a on va dire le souverain type OVH où là on a du 100% européen etc avec tout un tas de précautions qui sont prises par l'opérateur et puis il y a le souverain qu'on est en train de fabriquer avec des des associations de gros opérateurs comme Thales d'un côté ou Orange Capgemini de l'autre qui se marient entre guillemets avec du Google d'une part ou avec Microsoft de l'autre et là qu'est-ce que ça va vous garantir vous ne serez pas sur une solution souveraine parce que vous serez toujours dépendant de Google et de Microsoft mais par contre ça va vous garantir que vos données seront à l'abri de la curiosité des opérateurs américains et ça ça peut être essentiel pour un certain nombre de professions et je pense que la vôtre est concernée merci question bonjour je suis Célia Allière fondatrice de la société AirNote on met en relation des notaires et des collaborateurs et par ce biais là donc les collaborateurs utilisent des solutions pour permettre la connexion à distance avec les études tout comme les salariés qui travaillent en télétravail etc par rapport à ça on entend beaucoup de choses aussi qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous conseilleriez pour l'utilisation des solutions de connexion à distance via les différents opérateurs qu'on peut connaître comme TeamMover etc qui sont assez contestés et celles qui existent déjà via certains logiciels comme Genapi etc pour vous quelles sont les précautions à prendre là-dessus ça dépend du type de connexion à distance que vous évoquez mais aujourd'hui les notaires sont équipés d'accès réseau qui sont agréés par la profession et dans ces solutions d'accès réseau qui permettent de réaliser tout l'accès au MySEN notamment à tous leurs outils professionnels il y a également des accès distants nomades qui permettent de monter finalement des tunnels VPN donc des tunnels sécurisés vers les ressources de l'entreprise donc ça utiliser ces systèmes-là c'est un prérequis au niveau du fonctionnement des études d'une part et d'autre part c'est vrai que je pense aux prises de main à distance qui peuvent être faites par les opérateurs ça c'est des accès qui sont également sécurisés par l'utilisation d'outils référencés mais effectivement c'est déjà sécurisé merci on va prendre les deux dernières questions là et puis on passera à la table question ici puis ensuite vous monsieur oui bonjour Karim Messali je suis notaire à Genève et vice-président de la chambre des notaires de Genève tout d'abord merci pour vos interventions selon votre expérience est-ce qu'il y a certains pays en Europe juste pour circonscrire à l'Europe qui sont plus attaqués en termes de cybersécurité et qu'est-ce qui expliquerait qu'ils soient plus attaqués que d'autres pays Nicolas dans l'Union européenne en fait l'Union européenne est une zone assez homogène homogène en termes économiques en termes d'adoption de technologies alors il y a des exemples qui sont très en avance évidemment comme l'Estonie enfin les trois baltes pourquoi parce que ce sont des pays qui ont basculé qui ont quitté le système soviétique pour arriver directement à un système hautement numérisé c'est-à-dire qu'ils ont rayé une partie de leur administration pour le remplacer par des services numériques d'intégration numérique très élevés mais ça ne les expose pas pourquoi parce que des investissements ont été faits et comme ils sont partis de bases installées plus récentes en fait elles prennent davantage en compte des questions de sécurité qui n'est pas forcément le cas sur des équipements historiques donc en fait ça se vaut deuxièmement il y a une harmonisation et c'est quand même une des vertus de l'Union européenne d'avoir pris l'initiative alors vous l'avez peut-être subi dans vos études avec le règlement général sur la protection des données de 2018 mais cette réglementation comme vous le savez c'est un règlement donc il a été applicable pour tous les pays de l'Union dès le 18 mai 2018 donc vraiment jour J heure H on a une uniformisation et alors c'est pas très glorieux en termes de pédagogie mais le fait qu'ils aient mis un montant d'amende en cas de perte ou de vol et qu'il y ait une négligence ou en tout cas une défaillance de la part du gestionnaire des données personnelles a contribué dans les comités de direction à créer l'idée d'un prix d'une valeur des données personnelles quand vous pouvez avoir une amende allant jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires mondial globalisé ça commence à mettre un ratio pour à titre d'exemple je prends l'exemple de la CNIL française la commission nationale informatique et liberté avant l'entrée en vigueur du règlement une amende CNIL était à maximum 150 000 euros et si vous étiez récidiviste négligent que vous aviez fait un pied de nez au président de la CNIL enfin vraiment vous aviez été odieux on pouvait doubler et ça passait à 300 000 euros 300 000 euros c'est une somme mais pour une multinationale c'est le budget Nespresso du cabinet d'avocats qui travaille sur le sujet donc c'est assez marginal et donc c'est vrai que la question de mettre un prix a imposé un agenda dire ah tiens à partir de telle date il va falloir investir ce champ là et ça a contribué on a le cas avec une directive qui s'appelle la directive NIS qui a désigné des opérateurs d'importance vitale des opérateurs de services essentiels dans le cadre de l'Union Européenne et c'était quelques centaines d'entreprises en France maintenant à l'Union Européenne c'est quelques milliers et la version 2 NIS 2 qui vient d'être adoptée donc qui est une directive donc là il faudra une petite loi de transposition dans chaque pays mais la démarche a déjà été faite va élargir à plusieurs dizaines de milliers d'entreprises donc ça veut dire que par la réglementation date d'entrée en vigueur régime de responsabilité potentiel système de sanctions fait qu'on a un continent européen qui quand même est assez harmonisé en termes de cybersécurité il n'y a pas de vilain petit canard par contre dernier point la faiblesse qui existe c'est que ça reste l'Union Européenne est un pays morcelé Catherine évoquait Europol Europol ce n'est pas un FBI le FBI a la capacité d'intervenir avec le même droit la même langue sur l'ensemble des 350 millions de citoyens états-uniens il est évident que chez Europol le policier polonais demande gentiment partage d'informations à son collègue néerlandais qui échange un partage d'informations avec son collègue français on n'est pas du tout dans j'interviens je suis de manière totalement fluide donc ce morcellement fait que le pirate lui est dans une mobilité une fluidité où il va changer la localisation de ses serveurs et les réglementations auxquelles il est soumis en quelques secondes parce que transférer des données transférer des hébergements c'est très fluide évidemment les gentils en quelque sorte qui vont enquêter investiguer eux sont quand même tenus même si on a un droit européen par un morcellement juridiqué une des faiblesses et ce sera peut-être dans le mandat du prochain directeur général de l'ANSI d'être plus européanophile que jusqu'à présent et de faire en sorte qu'il y ait au niveau européen pas une structure symbolique mais une vraie politique de gouvernance de la cybersécurité à l'échelle européenne parce qu'aujourd'hui l'ANSI française l'agence nationale de sécurité a des moyens très conséquents a des premiers budgets de l'état t'es un recruteur même quand l'état est timide dans les recrutements l'Allemagne a un équivalent le BSI le Bundesicherheit Informationsdienst très puissant très structuré très compétent mais voilà c'est des entités nationales juxtaposées alors que les pirates eux sont globalisés par nature et à l'aise dans un univers fluide du numérique allez dernière question merci Nicolas bonjour merci je m'appelle Joseph Ravizi et je suis fondateur d'une startup qui s'appelle Iliadata et on fait du calcul sur données en aveugle merci déjà pour toutes les interventions et je me demandais s'il y avait déjà des mécanismes de protection contre l'usurpation d'identité qui étaient mises en place et même question du coup sur les solutions de KYC s'il y a des solutions qui étaient déjà mises en place ou qui pourraient l'être merci beaucoup alors peut-être peut-être un chiffre sur l'usurpation d'identité c'est vraiment le mal du siècle je regardais à l'instant le champion du monde incontestable c'est Facebook c'est le maître étalon en matière de vol de données d'identité puisqu'ils s'en sont fait piquer la dernière fois 533 millions donc imaginez 533 millions de données qui sont en fait des identifiants et des mots de passe si vous avez la bonne idée ou plutôt la mauvaise d'utiliser le même mot de passe sur Facebook et sur votre compte de messagerie ou encore pire votre compte professionnel voilà des données qui en effet sont monétisables sont disponibles le sont etc donc aujourd'hui je dirais un des grands mots MAUX en matière de cybersécurité c'est justement cette question de l'identité numérique on a des dizaines des centaines d'identités numériques qui se promènent il y en a une qui compte c'est celle de ce que vous utilisez dans votre entreprise je parlais tout à l'heure du MFA donc multifacteur authentication ça fait des dizaines d'années qu'on parle d'authentification forte d'authentification renforcée etc la bonne nouvelle c'est qu'avec le développement du télétravail enfin la crise sanitaire puis le développement du télétravail et la multiplication des applications dans le cloud et bien ce multifacteur authentication c'est considérablement développé c'est considérablement implémenté et ça veut dire quoi ça veut dire que c'est comme dans vos banques on vous demande de vous authentifier par deux biais différents alors on sait que rien n'est parfait dans ce bas monde et que tout ça reste usurpable mais c'est quand même plus difficile d'usurper une identité comme celle-là que un simple identifiant mot de passe que vous utilisez sur Facebook merci on va conclure ici on va applaudir nos intervenants merci à chacun d'entre vous pour vos témoignages merci 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 Sous-titrage ST' 501